Comment recopier ou colorier une carte dans Notability ? Voici donc dans Notability ma carte de la France par région. Comment ai-je réussi à recopier cette carte et à la colorier comme ci-dessous ? Eh bien, je commence par déjà décider comment je vais travailler dans Notability. Est-ce que je travaille dans un seul document ou est-ce que je partage mon écran en faisant deux instances de Notability et en copiant par exemple de gauche à droite ? Ou alors, je peux tout simplement travailler dans le même document et travailler du bas vers le haut. C'est ma préférence, mais certains enfants préféreront ouvrir deux instances de Notability. Donc, comment recopier cette carte-là ? Pour l'instant, je la bouge vers le bas. Je prends mon outil crayon, tout là-haut, vous voyez en noir. Je prends mon stylet et je fais un contour assez cru. Alors, on peut plus ou moins s'appliquer pour faire un contour plus ou moins exact. Quand je fais une erreur, là vous ne la voyez pas, mais j'ai mal dessiné. Donc, je vais effacer partiellement ma ligne que j'ai faite remonter. On peut aller plus ou moins vite en mettant la gomme en plus ou moins gros ou pas. Je reviens sur mon stylo, mon crayon, et je continue mon contour. Je vais maintenant passer à la séparation des régions. Je les dessine, pareil, plus ou moins rapidement. Une fois de plus, si je me trompe, je pourrais effacer et recommencer. Maintenant, je choisis mon outil lasso et je vais, en partant d'un point précis en haut à gauche, par exemple, faire passer mon stylet et le trait du lasso sur tous les traits que j'ai dessinés, que ce soit le contour ou bien les contours des régions. Voilà. Et maintenant, je peux toucher ce trait du lasso, je peux copier et coller sur une nouvelle page. J'ai maintenant toute la carte de France, le contour et les traits que j'ai dessinés séparément. J'aurais pu également l'agrandir, la faire tourner, etc. D'ailleurs, je reprends mon lasso pour vous faire montrer. Pour vous montrer. Voilà. On peut la déplacer, on peut la grandir, on peut la faire tourner. Voilà. Donc, une fois qu'on a choisi la bonne position sur la page, on va pouvoir commencer à colorier. Alors, pour un exercice de carte géographique, je recommande le surligneur plutôt que le crayon. Et on va savoir que le surligneur de Notability est très intelligent. On peut, une fois de plus, choisir la grosseur du trait que l'on souhaite. Et on va pouvoir surligner et colorier, en fait, une région. Alors, c'est là que l'on peut, si on le souhaite, zoomer pour colorier. Il vaut mieux commencer par les contours. Si on prend un crayon ou une grosseur, une épaisseur de surligneur tout petit ou trop petit, on peut élargir. Ou inversement, si on démarre trop gros, on peut rapetisser. Moi, là, j'ai regrossi et d'ailleurs, ce n'est pas assez. Donc, je reprends un trait plus gros. Voilà. Et le surligneur est intelligent. On peut repasser dessus plusieurs fois. Si le stylet n'est pas soulevé de la zone, eh bien, le surligneur ne créera pas de surépaisseur de surlignage. Par contre, dès que je relâche le stylet, que je l'écarte de l'écran et que je recommence, alors, il y aura un surlignage qui deviendra plus foncé. Ce sera la deuxième couche de surlignage. Voilà. Donc, je peux faire plusieurs régions de cette manière-là. Voilà. Donc, je vais faire une région en rouge. En rouge. Voilà. Maintenant, je vais vouloir créer des étiquettes. Là, c'est facile. C'est comme dans n'importe quel annotateur de PDF. J'utilise ici la zone de texte. En haut à gauche, vous voyez le T qui est ombré. Donc, j'utilise ma zone de texte. Je tape au clavier. Je peux aussi dicter mon texte, si nécessaire. Et je le déplace. Je peux changer la police de caractère, centrer le texte dans la boîte de texte, le mettre en gras, etc. Donc, je peux éditer le texte. Et je peux donc créer une boîte de texte pour écrire les noms des régions. Ou alors, je peux tout simplement, comme ici, utiliser mon lasso pour coller, copier-coller l'image même de la carte qui était là-haut. Donc, j'ai découpé en fait une étiquette avec le nom de la région et je l'ai collée. Donc, je n'ai plus besoin de l'écrire. Voilà comment on crée une carte de géographie dans Notability. Alors là, je voudrais vous montrer, comme je vous le disais, si je dépasse grossièrement de ma zone quand je colorie. J'ai donc deux options. Soit, je vais effacer en faisant la flèche Undo, qui me permet de revenir en arrière d'une étape. Donc, ce sera l'étape coloriage. Voilà, j'ai beaucoup dépassé. Donc, je fais Undo en haut à gauche. J'avais fait deux traits de surlignage. Donc, j'enlève les deux traits et je recommence. Voilà, ça, c'est la première option. Et quand je recommence, si je dépasse à nouveau, alors je pourrais utiliser l'outil gomme, qui me permet là d'être extrêmement précis. Mais bien sûr, ça prendra un peu de temps. Donc, ça dépend si on est en évaluation ou si on est à la maison. Voilà, on peut aller plus ou moins vite avec les outils de Notability. Plus vite, ce sera un peu moins soigné. Moins vite, et ce sera limite parfait. Donc, on pourra absolument bien soigner son travail si on passe pas mal de temps dessus. Voilà, là, pour effacer, j'ai zoomé. et vous ne voyez pas le bout de mon stylet, mais avec la gomme en petit, j'enlève et je fais un travail très, très soigné. Je peux effacer mon dernier trait partiellement ou complètement avec l'outil gomme. Voilà, merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !